Bien que fixée comme prioritaire, l'autosuffisance alimentaire n'est toujours pas assurée et la Guinée continue d'importer de nombreux produits agricoles, notamment le riz. Avec des sols fertiles et des ressources en eau, le potentiel agricole de la Guinée est important. Depuis 2021, la Guinée a investi d'importantes ressources financières et suffisamment de moyens techniques pour mettre en valeur ces 12 millions d'hectares de terres arables. Cette année, on a été assigné de travailler pour accroître la productivité agricole. Dans ce cadre-là, on a accompagné plusieurs programmes du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, notamment le programme des champions agro-pastoraux, à qui on a mis à disposition des tracteurs et des intrants agricoles. Donc on a fait ces efforts-là cette année pour accompagner le secteur agricole, les principaux acteurs que je viens de citer là. Le secteur agricole présente une diversité agro-écologique favorisant le développement de systèmes de production diversifiés. Outre la culture du riz, la région côtière par exemple est favorable à la culture de l'ananas. Le secteur est en plein essor, des initiatives privées se multiplient pour développer la filière qui emploie de nombreux jeunes guénéens. C'est une nouvelle plantation que nous venons d'entamer et c'est une manière aussi de dire au gouvernement qu'ils sont prêts à les accompagner dans l'élan positif qu'ils ont entamé, en insérant les jeunes dans le secteur agricole et en les motivant aussi de faire l'agriculture comme leur priorité. L'agriculture emploie 80% de la population dont elle assure la principale source de revenus. Au-delà des enjeux économiques et alimentaires, l'agriculture guénéenne doit aussi répondre à des enjeux de développement des territoires et relever de nombreux défis comme l'introduction par l'Inde de 20% sur les taxes d'importation du riz. L'agriculture guénéenne est en train de se dire au-delà des villages. Merci.